Bonjour tout le monde, au nom des laboratoires Pierre-Fabre, je tiens à vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation. À ce webinaire, vous voyez ce webinaire dont le sujet est le pied diabétique, point de vue des spécialistes. Et justement aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir deux éminents professeurs spécialistes du pied diabétique, chacun dans son domaine. Donc il y a professeur Chedli qui est chef de service endocrino au CHUb-Norosh, et professeur Chihet qui est chef de service de dermatologie au CHUb-Norosh. Ce webinaire va être en deux parties. La première partie va être traitée par le professeur Chedli, qui va parler du pied diabétique infecté, l'expérience du service endocrinologie du CHUb-Norosh. Et la deuxième partie sera consacrée à des cas cliniques, qui sera animée par le professeur Chihet, que je remercie encore une fois. Donc c'est une présentation qui va durer pratiquement 45 minutes, 60 minutes. N'hésitez pas à poser toutes les questions, et à la fin de la présentation, on va répondre à toutes vos questions. Encore une fois, je vous remercie et je laisse la parole à professeur Chêque. Bonsoir tout le monde, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence, et c'est un grand honneur d'être là pour partager l'expérience du service d'endocrinologie et diabetologie du CHUb-Norosh, auprès de mon maître, le professeur Chihet, et je remercie donc les laboratoires Pierre-Pard pour cette invitation. Donc là, pour le service d'endocrinologie, un petit rappel sur la particularité du pied diabétique. C'est un grand problème de santé publique, comme vous le savez, à l'échelle internationale. C'est la cause la plus fréquente des amputations non traumatiques. Donc en effet, si les accidents de la voie publique constituent la première cause des amputations, le pied diabétique constitue donc la deuxième cause. Il y a des conséquences très importantes, économiques, hospitalisations, aussi humaines, donc cet handicap de l'amputation et aussi donc la mortalité. Sa fréquence et ainsi que sa gravité sont ressenties dans notre pratique quotidienne. On voit chaque jour des patients qui arrivent avec des pieds donc lésionnels infectés. La prise en charge du pied diabétique arrive, donc nécessite une prise en charge d'une équipe multidisciplinaire. Donc, le pied diabétique, on a l'impression qu'il persécute des patients diabétiques, puisque près de 25% des patients diabétiques développeront une ulcération du pied durant leur vie. Et plus de 50% s'infecteront, plus de 20% seront hospitalisés pour une infection du pied diabétique et près de 23% décèderont dans l'année qui suit l'hospitalisation. Et chaque 30 secondes à l'échelle mondiale, il y a une amputation qui se fait secondaire donc au diabète. Il y a un coût qui est très important. Nous, on a essayé d'évaluer le coût de la prise en charge du pied diabétique, mais on a évalué le coût direct et on a trouvé que ce n'était pas grand chose des pratiquement plus de 12 000 grammes. Mais le coût indirect, il est très important, que ce soit chez nous ou que ce soit à l'échelle internationale. Donc, on verra durant cet exposé le terrain particulier du pied diabétique. On verra aussi la prise en charge du pied diabétique infecté dans notre structure. Et on verra aussi la prise en charge du pied par risque et aussi la stratégie de prévention. Donc, c'est un terrain particulier en effet parce qu'il y a la neuropathie qui est secondaire au diabète, il y a les déformations, il y a l'artérie et il se surajoute l'infection. Donc, concernant la neuropathie diabétique, on sait que c'est une atteinte sensitive, c'est une atteinte sensitive, c'est la perte de la sensibilité protectrice. La particularité chez les patients diabétiques, c'est qu'il n'y a pas la douleur. La douleur, elle est très importante. Le patient diabétique se fait mal sans avoir mal. Donc, cette douleur, elle est absente, c'est la douleur qui nous prévient, comme quoi il y a une lésion, comme quoi il faut se protéger, il faut faire attention, il faut soigner. Elle est absente chez les patients diabétiques. Donc, cette absence de douleur, cette anesthésie, cette hypoesthésie, elle est responsable d'un retard diagnostic. C'est le patient qui va découvrir un pied qui est infecté, qui est gros rouge, alors qu'il n'a pas senti et qui évolue depuis des jours, parce qu'il n'a pas examiné son pied, parce qu'il ne l'a pas vu. Et donc là, c'est un stade de J4 et J5, donc de la lésion et de l'infection. Sous-estime le problème, puisqu'il n'y a pas de douleur, il va marcher sur ce pied qui est infecté et qui est donc lésé. Il y a une difficulté du traitement, la compagnon, il n'y a pas de douleur, et donc là, ce n'est pas grave, ce n'est pas la peine de respecter la décharge, ce n'est pas la peine de soigner, et aussi la difficulté de prévention. Et dans le diabète, il y a le mot asymptomatique. Donc, asymptomatique, c'est un mot qui revient fréquent, ça veut dire qu'on cherche le problème, on n'attend pas à ce qu'il y ait des signes d'appel. Donc, concernant la neuropathie diabétique, il y a ce pied qui est typique de neuropathie diabétique, c'est un pied, comme vous voyez, qui est déformé, c'est un pied qui est creux, il y a une amniotrophie des muscles intérousseux, il y a donc des déformations du pied en griffe, et vous voyez que là, c'est un pied qui est à risque de durillant, de malperforant pulpaire, il y a une saillie des têtes des métatartiens, et vous voyez donc que les pressions, elles ne sont pas égales au niveau du pied. On va avoir donc des zones où il va y avoir une hyperpression, et donc là, le patient va avoir des zones d'hyperkératose, et c'est donc là le lien du pied du malperforant plantaire, qui est la lésion neuropathique typique chez le patient diabétique. L'artériopathie diabétique, donc l'artériopathie diabétique est plus fréquente chez le patient diabétique comparée aux non-diabétiques, plus fréquente, encore plus fréquente chez la femme diabétique, elle est précoce, 10 ans en moyenne, elle évolue à bas bruit, et donc là, il faut la rechercher essentiellement, on va voir les moyens de recherche de l'artériopathie diabétique, elle se voit essentiellement lorsque le diapos est ancien, quand il est associé à des facteurs de risque cardiovasculaire, comme l'hypertension artérielle, l'augmentation du LDL cholestérol, il y a aussi donc le dépistage qui doit être fait pratiquement tous les 5 ans. L'évaluation du pied diabétique, l'évaluation vasculaire du pied diabétique, on peut faire essentiellement, et certains médecins disposent, au niveau de leur consultation de moyens pour mesurer, pour faire l'IPS, c'est-à-dire la mesure de l'index de pression systolique cheville-bras, et donc là, lorsque cet index est inférieur à 0,9, donc là, il y a cet index qui est artériétique. On peut aussi utiliser l'échodoplaire, l'échodoplaire qui doit être systématique, artérielle, parfois veineuse, pour éliminer une flébite. On mesure aussi la pression systolique du gros orteil, elle est indiquée lorsque l'IPS, à l'IPS, on a une pression qui est supérieure à 1,30, donc il y a une média calcos. Et aussi, on peut mesurer la pression transcutanée en oxygène, très importante, quand on a une lésion, on voit un petit peu, on mesure la pression transcutanée en oxygène autour de la lésion, pour voir si cette lésion, elle va guérir, ou il faut un geste de revascularisation. Dans notre série, au service d'endocrinologie, on a vu pratiquement 416 patients ont été admis au service entre janvier 2008 et juin 2021. Le délai de consultation de ces patients est en moyenne de 15 jours, avec des extrêmes qui vont de 3 à pratiquement 270 jours. La neuropathie est présente chez 88% des patients diabétiques, la récidive dans 22%. Et on va voir donc pour les grades, là c'est la classification de Wagner, donc 30% des patients sont classés en grade 1, 34% en grade 2, et 21% en grade 3. Donc le facteur ou le délai de consultation au CHU et de Norocht, donc pour ces patients-là, donc là, la première consultation, seuls 31% des patients consultent pour la première fois pour leur thé diabétique. Ils ont consulté dans une autre structure hospitalière dans 21% des cas, dans un centre de santé dans 32% des cas, ils ont appliqué des plantes dans 11% des cas, ils ont eu recours aux guérisseurs dans près de 15-16% des cas. Il y a eu application des plantes et recours aux guérisseurs avant donc d'arriver à une structure hospitalière. Et vous voyez donc le type de lésion qu'on voit et le type de pied, il y a pratiquement toutes les couleurs, il y a du peu, il y a de la gangrène, il y a de l'œdème. Donc c'est un pied artéritique infecté, neuropathique, donc c'est une lésion qui a énormément traité. Et le gangrène, c'est que la patiente, il marche sur son pied parce qu'il n'y a pas de douleur. Donc vous voyez le type de patient, le type de pied qu'on reçoit. Et c'est lamentable parce que quand on prévient, quand on dépiste les lésions du pied, quand on soigne le pied, on n'arrive pas donc à ces dégâts. Donc là, aussi dans notre corps, la porte d'entrée était vraiment un mal performant plantaire dans pratiquement 20 % des cas. Et vous voyez que la porte d'entrée ou le facteur déclenchant principal, c'est l'intertrigo interonté. Donc un intertrigo interonté dans près de 30 % des cas, la brûlure 7 %, un traumatisme mineur, essentiellement des chaussures serrées, des petites bulles dans 29 % des cas. Et donc là, pour l'intertrigo interonté, c'est des lésions qu'on peut éviter, qu'on peut soigner, il suffit donc de les dépister, parce qu'il n'y a pas de douleur. Donc là, le malade ne sait même pas qu'il y a un intertrigo interonté, donc il suffit juste de dépister, d'examiner les pieds, de respecter quelques règles que va préciser madame le professeur chez moi. Donc des exemples, regardez donc les intertrigos interontés, le malade n'était pas au courant qu'il avait donc ce type de lésions. Regardez donc, intertrigo interonté, et qui peut être fissuré, et qui peut s'infecter, qui peut entraîner donc une ostéide. Là, c'est l'onicomycose, ce sont donc des lésions qui sont pratiquement historiques. Et là, l'intertrigo interorteil, il ne faut pas le négliger, parce qu'il peut être responsable d'une dermo-hypodermie, comme dans ce cas-là, où on a donc une dermo-hypodermie, qui est secondaire, un intertrigo interorteil, du quatrième espace interorteil. Et ici, regardez donc, c'est une lésion qui est pratiquement infectée avec donc la cellulite, la dermo-hypodermie, qui va donc s'étendre au niveau du pied, de l'avant-pied, et aussi au niveau du membre de la jambe. Ici, en absence de poids. Donc, dans notre cohorte, il y a donc les types de lésions, il y a la dermo-hypodermie aiguë, chez 240 de patients, l'ostéite, chez 89 cas, l'ulcère, 33, l'abcès des parties molles, chez 16 patients, une infection du moignon d'amputation, dans 10 cas, la fatéite micro-zante, dans 10 cas, la grande graine, aussi dans 10 cas, et l'artérite, aussi dans 10 cas. Donc, les aspects cliniques du pied diabétique, donc on s'est basé sur des classifications, comme la classification du groupe international sur l'étude du pied diabétique, la date de 2001, l'américaine Diabetes Association, la classification anglaise, le NICE de 2011, espagnole aussi, américaine pour les inflexiologues, et française aussi, donc, pour les inflexiologues. Donc là, on s'est basé sur la classification, donc, de Wagner. Donc, la classification de Wagner, et comme vous voyez, donc, comme vous voyez, donc là, elle est basée sur, essentiellement, donc, l'ulcération, vous voyez que le grade 1, c'est l'ulcé superficiel, 2, profond, encore plus profond pour le 3, avec abcès ou stéhyde, et donc, le 4 et le 5, c'est la grande graine, à des niveaux, donc, différents, et plus importants. Il y a aussi la classification du groupe de travail international sur le pied diabétique. Le grade 1, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de symptômes, et il n'y a pas, donc, de signe d'infection, on est mis le zionel. Pour le 2, vous avez donc cet érythème qui est à moins de 2 cm de largeur, et le grade 3, donc là, c'est un érythème qui est de plus de 2 cm, ça veut dire qu'il y a une extension, donc, de l'infection, ostéhyde, artrite et autres, et dans le grade 4, donc là, le patient présente, donc, des signes généraux. La classification, aussi, on se base sur la classification de l'Université hors Texas, c'est une classification à visée pronostique qui intègre l'artérie avec l'infection à des niveaux différents, par exemple, ici, le pronostique est mauvais, le risque d'amputation est pratiquement de 100 %. Donc, comment on procède à la prise en charge du pied diabétique ? Le prélèvement bactériologique, c'est un prélèvement qui doit être profond, essentiellement, le diagnostic de l'infection c'est un diagnostic qui est clinique, donc là, il n'est indiqué que lorsque le prélèvement est établi, il faut qu'il soit profond après débridement et après nettoyage de l'ulcère. On peut même faire une petite biocie du tissu pour études parce que parfois, on a une infection qui est multimicrobienne et il faut localiser le germe. Mais vous allez voir que dans notre série, on a donc, là, on a donc le germe le plus retrouvé, c'est le staphylococque oréis. Donc là, on a préconisé une antibiotérapie et un traitement antibiotique qui est adapté à la fréquence des germes en tenant compte de notre série et de notre expérience. La cholestéphilococque oréis est le plus retrouvé et ce sont quand même des germes qui sont juste à présent sensibles, seulement dans 10% des cas où le germe n'est pas résistant. Donc là, la recherche de l'ostéite, la recherche de l'ostéite, essentiellement, on recherche une ostéite devant une plaie qui est chronique, malgré sa prise en charge correcte, il ne guérit pas. On recherche aussi une ostéite lorsque vous avez cet aspect d'orteil en saucisse, un aspect donc érythématé, édématé. On recherche aussi l'ostéite quand vous avez cette mobilité anormale de l'orteil, vous avez un craquement aussi et quand vous avez une liaison qui est profonde de plus de 3 mm et de plus de 20 mm de diamètre, on est presque sûr qu'il y a une ostéite et il faut engager une enthéliothérapie dans ce sens qu'il y ait une diffusion donc osseuse et aussi le contact osseuse grâce au filet. Donc là, comment rechercher une exploration de l'ostéite ? Donc là, il y a la place de l'imagerie pour le diagnostic, la radiographie, la radiographie standard, elle est parfois difficile, l'atteinte de la corticale est difficile donc à retrouver. La suspicion d'ostéite, donc là, c'est un examen de première intention, la sensibilité et la spécificité n'est pas mal, 60 à 60 % et il faut privilégier la clinique sur l'imagerie dans le diagnostic de l'ostéite mais parfois, on évite, est-ce que c'est un peu charcot, c'est-à-dire c'est une inflammation qui est secondaire à la neuropathie diabétique ou est-ce que c'est des artrises et une ostéite donc du pied ? On a recours à l'IRM, à la scintigraphie osseuse, à le costal, à la scintigraphie ou le costal marqué au TEP, parfois on couple les explorations TEP-TGM ou TEP-IRM essentiellement pour guider un prélèvement ou pour voir l'extension de la lésion. Dans notre série, l'ostéite a été retrouvé chez 89 patients. Donc, la prise en charge du pied infecté, donc là, une plaie, il faut savoir qu'une plaie non mise en décharge est une plaie non traitée. La première chose c'est la décharge qu'il faut reposer sur le pied, il ne faut plus poser le pied par terre, il ne faut plus marcher sur le pied. Si le patient marche sur le pied, il va y avoir une extension de la lésion et on voit pratiquement, on ne pourra pas avoir une guérison et une cicatrisation de la lésion. Donc là, décharge totale, on peut utiliser plusieurs techniques, soit des techniques par plaque, soit des techniques à l'aide de chaussures, soit chirurgique, soit le repos, soit des béquilles, soit la chaise roulante, on en a recours lorsque les atteintes sont bilatérales. Il y a cet arbre décisionnel selon la févérité de la lésion, on peut aller jusqu'à l'habitement ou si la lésion n'est pas sévère, c'est une botte amovible ou des chaussures de décharge ou des béquilles ou parfois même des fauteuils roulants. Au service, nous, on a développé grâce à un cordonnier des chaussures artisanales. Donc là, on adapte la chaussure en fonction du siège de la lésion. Par exemple, vous avez ici une lésion de l'avant-pied. Donc là, c'est le repos de la lésion au niveau de la plante du pied de l'avant-pied. Donc là, c'est le repos de cette lésion. Donc il peut marcher, il peut se déplacer. Et donc selon la lésion, est-ce qu'il est au niveau du talon ou de l'avant-pied, on va donc faire des mesures de décharge pour éviter d'appuyer sur ce pied-là. Par exemple, pour ce patient-là, on a utilisé des chaussures artisanales et on a pu donc avoir la cicatrisation du pied grâce aux soins locaux et à l'arrêchage. Mais vous voyez, c'est un pied, donc il y a déjà une amputation d'un orteil et c'est un pied qui est pratiquement et la lésion est guérie mais c'est un pied qui est avisé. Ce patient-là, on se dit, il va refaire cette lésion éduquée. Il faut l'éduquer, il faut prévenir donc la récidive. On n'est pas encore au stade, il y a beaucoup de travail et notre travail dans le dépistage et l'éducation pour éviter donc la récidive. Là aussi, là aussi, donc là, vous voyez cette sandale artisanale et on a découpé le cordonnier donc il a découpé en regard du mal performant plantaire et on a pu avoir donc la cicatrisation de la lésion pour vous dire qu'on se débrouille avec les moyens de mort. Donc pour les avancer aussi en matière de traitement local, il faut un débrouillement mécanique large. Il faut enlever toute cette zone morte au fur et à mesure. Il ne faut pas être trop ambitieux, il faut ramollir, ramollir et chaque jour, chaque jour, donc deux, trois fois par semaine enlever cette zone morte qui empêche le rapprochement des berges et la cicatrisation du mal perforant plantaire. Donc là, on utilise aussi des pansements selon le type de lésion. Par exemple, pour les lésions qui sont à caractère bourgeonnant et peu exudatifs, c'est l'hydrocellulaire et l'interface qui sont disponibles. Très exudatifs, l'hydrofibre, essentiellement l'alginate. Fibrineuse et exudatifs, l'alginate, l'hydrofibre et l'hydrocellulaire. Fibrineuse aussi, donc l'hydrogène. Et lorsqu'il y a une grosse perte de substance non ischémique, on utilise des thérapies par pression négative, essentiellement. Donc là, il faut utiliser les thérapies. Nous, on n'en a pas encore utilisé cette méthode-là pour nos patients, pour nos pieds diabétiques. Cet exemple d'ulcération de plus de 2 cm infectée, regardez les zones d'hyperkératose. Autour, cette zone d'hyperkératose, donc là, un traitement, une antibiothérapie, des pansements essentiellement initialement vaselinés, puis des pansements à l'alginate et la décharge ont permis pratiquement d'avoir une bonne évolution de la lésion en 21 jours. Donc là, c'est une ulcération artérielle avec ostéides, l'antibiothérapie, la décharge, le pansement quotidien avec des compresses vaselinées initialement, puis des pansements bicotidien avec l'urcostard. Et vous voyez qu'on a eu la cicatrisation de la lésion, il y a un bourgeonnement, épidermisation, puis cicatrisation de la lésion. Bien sûr, il faut donc des gestes de revascularisation pour éviter la récidive et il faut donc des soins et une surveillance de ce pied-là pour éviter essentiellement la récidive de ces lésions du pied. Là aussi, c'est une ulcération typique artérielle et elle est sur le bord latéral. Regardez la zone hyperkératose. Donc là aussi, regardez, avec les pansements quotidiens, la vaseline, l'antibiothérapie, l'urcostard, on est arrivé, bien sûr, en 70 jours, ça prend du temps à pratiquement la cicatrisation de la maison. On utilise aussi, on a utilisé pour plus d'une dizaine de patients les facteurs de croissance qui ont un effet simulant, significatif sur le processus de cicatrisation et qui permettent d'écourcer la période de cette cicatrisation. Et là, on a un exemple d'une ulcération. Regardez, donc là, l'ulcération du talon, elle est de très mauvais pronostic. C'est vraiment difficile d'avoir cette cicatrisation. C'est une ulcération de 5 cm de largeur et de pratiquement 1 cm de profondeur avec une atteinte osseuse. Regardez, donc, la zone d'hyperkératos, la zone d'hyperkératos. Donc là, avec les soins et avec l'injection de trois séances hebdomataires de facteurs de croissance, on a pu avoir une cicatrisation, mais toujours, c'est un pied qui reste à risque de récidive des lésions du pied. On utilise aussi le plasma riche en plaquette, on a une centrifugeuse et donc là, on a aussi de bons résultats avec ces techniques de PRP. Six séances de PRP, une par semaine, on a eu pour ce patient-là, avec les soins locaux, bien sûr, on a eu un bourgeonnement et je n'ai pas la dernière photo, mais c'est un patient chez qui il y a eu une cicatrisation pratiquement âgée 80 du traitement. C'est aussi un pied typique artéritique, regardez les ongles épaissis, le pied des pieds, donc violacés, rougeâtre, violacés, regardez les berges de la lésion, donc là, c'est une des ongles artéritiques avec le plasma riche en plaquette, donc ces techniques de PRP, on a pu avoir une cicatrisation, mais c'est un pied qui est à prendre en charge pour éviter essentiellement la récidive et pour éduquer le patient parce qu'il y a l'atteinte artérienne, il y a la neuropathie, c'est-à-dire la lésion n'est pas douloureuse, les lésions ne sont pas douloureuses. Donc pour le pied infecté, l'antibiothérapie, il y a l'antibiothérapie artérique et il y a l'antibiothérapie ciblée. Donc nous, on a essayé d'avoir un protocole qui est de l'antibiothérapie du pied diabétique qui est adapté aux patients qu'on a l'habitude de voir. Pour la dermo-hypodermite bactérienne, la première intention c'est l'amoxicine acide flavéganine par voie parentérale ou féroce, donc essentiellement, et donc là, pendant deux à trois semaines de traitement, on démarre pendant une semaine au service et par la suite, le malade est suivi à la consultation pied. En deuxième intention, c'est la céphalosporine de première génération et le métronil d'azone, par voie injectable initialement, puis parfois orale, et on peut ajouter quand il y a des signes généraux, donc fièvres, hyperleucocytose, les neutropies qui sont élevées, l'agentamycine, là aussi, en injectable. Lorsque c'est une dermo-hypodermite compliquée, c'est quatre à six semaines de traitement avec donc un geste chirurgical qui est indispensable, débrievement, nécrosectomie, et lorsque c'est une dermo-hypodermite simple, c'est deux à trois semaines du traitement et en cas d'allergie ou de l'actamie, on préconise d'utiliser les macrolites. Pour l'ostéïde, il faut un antibiotique qui diffuse à l'os, et donc c'est la tri-antibiothérapie, c'est le triaxone, le necronidazone et le ciprofloxacine qu'on utilise fréquemment et donc parce qu'il y a une bonne diffusion osseuse et aussi donc c'est un traitement qui est au long cours de près de trois mois. On utilisera l'acide fucidinique, la rifampicine donc en cas d'allergie ou de non-tolérance donc du premier schéma. Donc lorsque essentiellement le traitement donc là on voit le traitement en fonction de la sévérité des lésions donc on a classé les malades selon la classification de Wagner et aussi selon la classification de Lexas et donc là vous voyez selon la sévérité on ira vers une antibiothérapie à base de bétalactamine essentiellement et céphalosporine de première génération donc pour aller donc au céphalosporine de deuxième ou troisième génération limite NM métronidazole en fonction bien sûr de la sévérité des lésions. Donc voilà donc là pour le traitement essentiellement donc la chirurgie donc là 166 patients c'est-à-dire 68% ont reçu juste le traitement médical avec des pansements simples. L'amputation a été réalisée d'un orteil ou de l'avant-pied chez 10% des patients donc 25 ans et le traitement médico-chirurgical conservateur chez 53 patients dont 13 ont une ostéite et vous voyez on a le résultat c'est quelque chose qui ressemble à un pied et qui est à risque donc de récidive et on sait que la prévention permet d'éviter toutes ces toutes ces lésions et là les différentes techniques qui ont été utilisées donc là chirurgie conservatrice amputation de mi-jambe amputation de chopard amputation d'orteil donc on a eu recours à la chirurgie donc chez un certain nombre de patients à côté du pied il faut prendre en charge aussi le patient il faut équilibrer le diabète l'état nutritionnel la dénutrition c'est un facteur de risque de non-sicatrisation une réhabilitation nutritionnelle généralement c'est des patients qui sont déprimés qui sont maigres l'IMCI débat il y a un déséquilibre de glycémie qui est important il faut un apport vitaminique oligo-éléments et quand ils sont hospitalisés on préconise la double ration la double ration c'est-à-dire deux rations de protéines de protéines animales de légumes de produits laitiers comme ça donc on sait au moins qu'il y a cette ration de protéines qui va nous aider à la cicatrisation l'hypovolémie est aussi un facteur de retard de cicatrisation et aussi il faut éviter les excès de perfusions donc à côté de la prise en charge du pied lésionnaire du pied infecté il y a toute une stratégie de prévention il y a bien sûr le dépistage c'est un examen systématique de pied chez les patients diabétiques à la consultation il faut examiner les pieds il faut rechercher les mycoses des grands clics pilaires mammaires intuïnaux l'intertrigo intervorteil donc là surtout puisque nos patients diabétiques ont un surprendre et ont aussi une obésité il faut une éducation thérapeutique il faut maximum un traitement conservateur et une stratégie qu'on a bien développée au service et donc là c'est l'expérience du deuxième volet et qui est donc le dépistage et la prévention et on a donc programmé on programme une fois par mois des journées d'éducation au sein de l'unité d'éducation thérapeutique du service d'endocrinologie une journée pied diabétique donc là on réunit une dizaine de patients une fois par mois c'est pratiquement le deuxième jeudi de chaque mois à l'hôpital de jour donc au sein de l'unité d'éducation thérapeutique c'est une unité qui est dédiée à l'éducation des patients donc on parle de journée pied avec un programme qui est bien établi accueillent des malades donc vous voyez qu'ils ne sont pas trop nombreux comme ça on peut cerner et on peut voir le problème de chacun donc après un examen après une observation après un bilan adaptation des doses d'insuline et du traitement et donc il y aura des séances des ateliers d'éducation très pratiques vous voyez il y a un boxe pied donc là on utilise des cartes conversation map avec des métaphores pour la prise en charge le dépistage le traitement l'examen des pieds diabétiques et il y a aussi cette trousse qui nous permet d'expliquer aux malades les gestes à faire et les gestes à éviter en étant vraiment terre à terre avec tout ce qui est adapté à notre contexte marocain donc on a vu pratiquement depuis qu'on a démarré 316 patients leur âge moyen est de 49 ans l'ancienneté du diabète est de 13 ans l'hémoglobine qui est des alentours de 9,8% imaginez que c'est des patients qui ont un diabète déséquilibré qui sont là pour équilibrer leur diabète quand même avec des extrêmes de 6,6 à 18% et on a utilisé donc la classification de Texas et 91% des patients ont un clé qui est en même temps artéritique et neuropathique donc l'unité donc là l'objectif c'est la prise de conscience de la présence de la neuropathie essentiellement on explique aux malades qui ont des pieds qui sont insensibles et qu'il faut rechercher la lésion il faut l'examiner systématiquement les pieds donc pour trouver cette lésion parce qu'on ne va pas trop compter sur la douleur être capable d'avoir une bonne hygiène du pied bien sûr essuyer donc les espaces très importants donc là les patients disent c'est juste après le lavage après pour la prière donc c'est là où il y a cette eau qui va rester entre les pieds au niveau d'autres régions et qui est responsable des mycoses donc il faut très bien essuyer il faut éduquer juste éduquer donc les patients et donc croyez-moi que c'est des patients qui sont très réceptifs prévenir toute plaie du pied et conduite à tenir en cas donc de pied en cas de lésion il faut la traiter en cas donc de petite ulcération de lésion il faut la traiter la soigner en cas donc de mycose il faut la traiter il y a des moyens qui sont simples efficaces pour traiter pour éviter d'arriver à donc les catastrophes que vous avez vues donc ici c'est la journée pied il y a toute une équipe avec docteur Mjupol qui est essentiellement très proche des malades dans cette prise en charge et dans cette journée du pied et les patients qui sont hospitalisés ils assistent aussi à la journée pied pour éviter la récidive et c'est aussi des patients qui sont suivis à la consultation de pied c'est une consultation qui a lieu deux fois par semaine et donc en conclusion l'amélioration de la prise en charge du pied diabétique est possible malgré toutes les difficultés avec nos moyens de devoir avec l'examen clinique avec l'éducation des patients diabétiques on peut arriver à éviter ces catastrophes et donc au service il y a deux grandes stratégies il y a la prise en charge du pied lésionnel infecté avec un protocole comme vous l'avez vu standardisé d'antibiotérapie avec une prescription rationnelle en fonction d'eux des germes qu'on retrouve chez nous et qui ont prouvé leur efficacité l'antibiotérapie qui a prouvé son efficacité développement de la décharge artisanale adaptée au coût et essentiellement aux bourses des patients des débridements mécaniques optimaux un traitement local et un suivi rapproché essentiellement à la consultation pour réduire le nombre d'amputations et on a pu les réduire avec cette prise en charge chez nos patients diabétiques et surtout éviter l'ostéite et éviter la fasciaïde nécrosante je ne voulais pas vous présenter les photos et les images de la fasciaïde nécrosante et des pertes de substances très importantes et la deuxième stratégie c'est la prise en charge du pied à risque c'est ce qu'on doit faire à chaque consultation les pistages des pieds à risque par la clinique IPS podoscope avec les moyens pour le traitement via la décharge et des chaussures adaptées en cas de lésion éducation thérapeutique et un suivi podologique en cas de possible ou un suivi par le médecin traitant donc rapproché en cas de lésion il y a des efforts à faire en matière de prise en charge de l'artériopathie la revascularisation chirurgie orthopédique préventive puisque vous avez des patients qui ont des pieds déformés avec des exhaustos osseuses et donc là on ne peut pas avoir des chaussures qui sont aussi déformées que le pied bien sûr on participe il y a le service de médecine physique qui aussi participe à cette prise en charge puisque la prise en charge ne s'arrête pas à le traitement de la lésion du pied et l'éducation il faut des chaussures qui soient adaptées il faut calculer ces pressions et avoir des chaussures qui sont adaptées pour reposer le pied et pour faire dispatcher cette pression au niveau de la plante du pied la chirurgie orthopédique va la préventive et la prise en charge multidisciplinaire au sein d'une unité de podologie diabétique permettrait des résultats encore plus ambitieux donc je vous remercie pour votre présence et merci pour votre attention alors bonsoir tout le monde donc à mon tour je tiens à remercier les laboratoires Pierre-Fabre pour leur invitation d'animer cette FMC sur le pied diabétique et ça me fait un grand plaisir donc d'animer donc justement cette formation en duo avec mon ami professeur Chagui alors pied diabétique point de vue du dermatologue alors comme ça a été déjà précisé donc le diabète sucré est donc la principale cause d'amputation des membres inférieurs donc aux Etats-Unis et 50% des amputations non traumatiques sont en rapport avec le diabète donc en plus donc avec le diabète au niveau du pied en particulier on a des troubles trophiques podologiques qui auront un impact médico-socio-économique donc majeur alors on va commencer par des cas cliniques un patient de 50 ans diabétique mal équilibré connu depuis 15 ans et sous insuline donc et Mme Chagli donc l'a déjà donc bien mentionné la lésion hyperkératosique que vous voyez est indolore donc elle fait pas mal donc ce n'est pas un durillon parce que le durillon classique fait mal donc cette lésion hyperkératosique donc de la plante du pied de l'avant-pied en particulier n'est pas douloureuse mais elle est suintante et vous voyez donc un petit trou une perte de substance au milieu alors donc l'examen dermatologique montre cette ulcération arrondie avec issue de cu sans contact osseux avec des bords qui sont hyperkératosiques c'est-à-dire épaissis alors associé à cette hyperkératose il y a un intertrigo qui est macéré verdâtre au niveau donc du dernier espace interorteil accompagné donc d'une atteinte donc ingréale sous forme d'une zonconichi une pachyonichi donc des ongles des pieds et donc on complète toujours par donc la recherche des poupées-dieux et donc chez ce malade ils étaient peu perçus témoignant également donc du terrain artérétique chez ce patient alors bien sûr on a recherché le syndrome infectieux biologique avec une CRPVS qui était accélérée le prélèvement de pu a isolé un staphylococque orius et donc ça a été déjà confirmé par Mme Chadi donc le germe le plus fréquemment isolé est un staphylococque alors prélèvement de l'intertrigo a mis en évidence un tricophyton rubrum avec présence de ce qu'on appelle un pseudomonas aioriginoza ou bien le piocianique qui a donné cette couleur donc un petit peu verdâtre à l'intertrigo alors chez ce patient on a eu l'absence d'atteinte osseuse et le bilan dégénératif du diabète a montré donc une rétinopathie et une nephropathie diabétique associée alors la prise en charge est multifactorielle donc on ne cesse de le répéter donc il faut la décharge obligatoirement un débridement mécanique et chimique et un traitement antibiotique de courte durée associé au traitement antifongique locaux parce que quand vous le voyez il y a un intertrigo qui sera probablement la porte d'entrée a des infections à distance sous forme de cellulite ou des rézipèdes donc de jambes donc il faut s'acharner à traiter cet intertrigo interorteil alors donc on va le faire donc cet intertrigo interorteil verdâtre il faut des bains antiseptiques parfois on peut s'aider donc de l'eau et du vinaigre qui va lutter contre le pseudomonas et originoza on n'a pas besoin de donner une antibiothérapie par voie générale contre ce germe c'est juste des bains à l'eau et au vinaigre on peut donner par contre des antifongiques locaux à type de cyclopiroxolamine ou bien de dérivée imidazolée et vous avez donc le choix entre plusieurs molécules antifongiques et associé à ce traitement on peut donner également un macrolide localement car il y a parfois une surinfection aux corinibactéries et donc il faut essentiellement conseiller le séchage des pieds parce que c'est un élément assez important et qui va permettre de prévenir les récits livres de cet intertrigo interorteil alors j'ouvre une petite parenthèse un travail a été fait au service avec des prélèvements écologiques systématiques de l'intertrigo et donc le germe le plus souvent isolé était un candidat albicans qui était dû aux ablutions répétées sans essuyage interorteil et si on a un terrain diabétique bien sûr donc ce risque d'intertrigo d'origine candidodique va augmenter encore plus alors associé à ça il faut bien sûr l'éducation et l'ajustement thérapeutique du traitement hypoglycémien et la prise en charge des complications dégénératives du diabète et donc là ça témoigne de la prise en charge multidisciplinaire entre l'omitraticien le dermato et l'endocrine alors le mal performant peut-être responsable de 15% d'ostéites avec risque élevé d'amputation et on a 15% des ulcerplantaires diabétiques qui vont se compliquer d'ostéomélite et donc la décharge est une étape préventive et thérapeutique fondamentale et donc là je suis en train de me répéter Madame Chedley a déjà parlé de l'intérêt de cette décharge alors bien sûr les troubles podologiques du pied avec l'appui chronique va se compliquer d'un durian et le durian classique va également se compliquer d'un mal performant plantaire et donc la prise en charge est préventive et il est multidisciplinaire avec une participation active du patient d'où l'intérêt de son éducation alors les options thérapeutiques qu'on a à notre portée c'est la pression négative plus les pansements hydrocellulaires cette pression négative va permettre de protéger les tendants de préserver la peau périlésionnelle et donc on ajoute les pansements hydrocellulaires pour absorber les exudas et donc là vous avez un exemple de photo empruntée à notre ami professeur Wauklin qui nous montre le mal performant plantaire avec la pression négative et le résultat après quelques jours de traitement par cette pression négative alors les autres options thérapeutiques c'est les pansements allerginates qui vont absorber les exudas en plus de débridement mécanique et du contrôle de l'infection par un traitement antibiotique adapté alors comme ça a été déjà décrit par mon ami professeur Chedley ces derniers temps on a recours au plasma riche en plaquettes pour traiter ces ulcères du pied dans le cadre du pied diabétique et donc il y a dernièrement des articles qui parlent même de l'érythropoïtine comme une alternative pour traiter le pied diabétique et donc là c'est une expérience du service un mal performant plantaire chez un diabétique de 46 ans et donc pour lequel on a fait le PRP le plasma riche en plaquettes en injection intralésionnelle suivi par un pansement au PRP et donc là le résultat après 87 jours de traitement vous avez donc presque la fermeture complète de l'ulcération alors les options thérapeutiques donc il y a ces différents pansements dont on vient de parler il y a le PRP également mais cela ne saurait ou ne pourrait donner un bon résultat si on n'associe pas la décharge alors le cas numéro 2 concerne la prise en charge des portes d'entrée de l'infection et le risque de ce pied diabétique qui est l'onicomycose et la déshydrose plantaire alors il s'agit d'une patiente pas tellement âgée je ne vois pas très bien d'une soixantaine d'années elle est diabétique et hypertendue connue depuis 6 ans et les sous-traitements les antidiabétiques oraux et donc elle a une hémoglobine glycée à 7.2 et elle a déjà une neuropathie et une rétinopathie diabétique alors l'examen de ces ongles vous voyez très bien qu'elle a une onycolise avec une hyperkératose sous ingréale et là une xanthonichi avec une pachyonichi de l'ongle du gros orteil de l'autre pied et quand vous allez le voir sur le reste des pieds on a un aspect farineux c'est ce qu'on appelle des pieds mocassins ou une déshydrose plantaire avec cet aspect qui contourne le pied et normalement c'est très très prurigineux et on complète toujours par l'examen du pli interorteil et donc là c'est évident qu'elle a également une mycose au niveau du pli interorteil qui est macérée alors s'agit-il d'une onycomycose alors bien sûr que oui les arguments en faveur c'est le diabète les ongles épais et jaunâtres c'est hyperkératose plantaire et donc on va examiner également les mains parfois on a ce qu'on appelle donc les deux pieds et une seule main qui est vraiment caractéristique donc d'une mycose en particulier à tricofitant rubran alors qu'en pratique qu'est-ce qu'il faut faire donc quand vous avez un intertrigo interorteil comme vous le voyez ici associé à une hyperkératose plantaire et une dystrophie ingréale c'est donc la signature qu'il s'agit donc d'une atteinte que ce soit de l'intertrigo ou donc du pied des faces latérales du pied ou bien donc de l'ongle c'est une onicomycose à dermatophyte alors conduite pratique il faut diminuer la charge fongique il faut grâce à une avulsion chimique par l'urée à 40 ou 50% suivie par une avulsion mécanique et on en a parlé dans le topo sur bien sûr les onicomycoses le malade rentre avec des ongles épais il va sortir après cette avulsion chimique suivie de l'avulsion mécanique avec un ongle qui est vraiment aminci ce qui va nous permettre de diminuer la charge fongique de raccourcir le délai de guérison et d'améliorer l'efficacité des traitements qui seront associés pour une meilleure pénétration et donc bien sûr on va augmenter le pourcentage de réussite de notre traitement alors donc là je ne cesse de le répéter quand les ongles sont épaissis comme ça avec une couleur un petit peu jaune orangé il s'agit dans ce cas là d'un dermatophytome ou abcès fongique entouré d'un biofilm et si on ne fait pas cette avulsion chimique et mécanique il y aura une résistance thérapeutique et le malade ne va pas guérir donc il faut éliminer cette masse fongique avant de démarrer un traitement spécifique alors quel est ce traitement spécifique donc c'est la terbinafine qui est le gold standard en matière de traitement des oniconicoses à dermatophytes en particulier et au service on a donc l'habitude de mettre ce qu'on appelle la plus thérapie c'est à dire c'est la terbinafine 250 mg un comprimé par jour une semaine par mois pendant 3 à 4 mois et donc ça ça va permettre de diminuer les effets secondaires dont les malades ont toujours peur en particulier la cytolyse hépatique avec ce protocole on a très très peu d'effets secondaires alors et c'est également une bonne alternative chez les patients qui sont polymédicamentés et en particulier donc les diabétiques alors les mesures toujours à prendre donc chez le patient donc on peut compléter par des solutions filmogènes pour éviter donc les récidives après un bon traitement par voie orale donc on peut appliquer ces solutions filmogènes sur les ongles donc une fois par jour donc pendant 12 à 18 mois carrément pour éviter les récidives et surtout on traite l'intertrigo-interorteil de façon cyclique et répétée par une crème antifongique de façon périodique une semaine à 10 jours par mois donc de façon prolongée chez le diabétique donc presque je dirais presque à vie pour éviter bien sûr donc les récidives alors donc l'infection est un facteur prédictif de l'anputation chez le diabétique un tiers des diabétiques vont faire donc des onicomycoses et donc là on vient de vous parler de l'attitude à prendre vis-à-vis de ces onicomycoses alors une étude sur 1285 patients diabétiques a montré que l'onicomycose était un facteur prédictif du développement de l'ulcère du pied et donc là c'était une série coréenne alors notre troisième cas concerne un patient qui vient de 70 ans diabétique sous insuline depuis 20 ans mal équilibré et qui vient pour cette ulcération du talon comme vous le voyez donc on va un petit peu se répéter c'est avec une diminution de la sensibilité superficielle les poupées d'yeux étaient peu perçues et l'échographie artérielle a montré une artériopathie obliterale des membres inférieurs avec une mauvaise distalité c'est-à-dire une mauvaise vascularisation des extrémités bon heureusement pour lui la radio du pied n'a pas montré d'atteinte osseuse et donc la prise en charge a consisté à faire une nécrosectomie et donc de diriger la cicatrisation essentiellement par des pansements qui sont adaptés alors le risque de développer un ulcère de pied est de 25% chez le diabétique et 85% des amputations des extrémités inférieures sont précédées bien sûr par des ulcères du pied et donc la prise en charge doit être adéquate et donc d'où la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire alors la maladie vasculaire périphérique ou maladie occlusive athérosclérotique des membres inférieurs donc c'était le cas chez ce patient et donc son diabète était bien sûr le facteur de risque de cette maladie vasculaire périphérie alors donc là pour éviter justement ces stades-là il faut prendre les malades à un stade beaucoup plus précoce avec les mesures adaptées pour éviter l'amputation des patients alors notre quatrième cas concerne un patient de 60 ans également diabétique depuis 20 ans sous insuline avec une dyslipidémie et donc là c'était plutôt une patiente avec trois épisodes de grosses jambes rouges donc fébriles alors donc ça c'est ses pieds donc il y a de l'onicomycose il y a de l'interprigo interorteil il y a une dyshydrose fongique on ne la voit pas bien mais on devine donc il y avait un aspect squameux au niveau des bords latéraux des pieds et donc là on l'hospitalise pour un érisipel de jambes avec comme porte d'entrée essentielle l'interprigo interorteil bon là c'est à son entrée donc là après une semaine de traitement antibiotique par voie intraveineuse et là vous voyez le coût du pied diabétique et de la mal prise en charge d'un élément qui est tout banal un infertrigo interorteil ou bien une dyshydrose frangique au niveau du pied et donc qui va aboutir à un érisipel avec une hospitalisation d'au moins une dizaine de jours alors qu'il a suffi de traiter l'interprigo de départ alors la prise en charge bien sûr c'est le traitement antibiotique de la dermohypodermite le traitement de la porte d'entrée donc fongique et instaurer l'antibioprophylaxie chez cette patiente parce qu'elle a fait trois épisodes d'érisipel donc pour éviter les récidives on est obligé de mettre une pénicilline retard tous les 15 jours voire toutes les 3 semaines pour éviter les récidives alors bien sûr ce risque élevé d'hospitalisation pour l'infection du pied chez le diabétique donc je viens d'en parler avec 12% de décès qui sont liés à des infections à une infection et qui sont attribuables au diabète alors donc les facteurs de risque sont rajoutés donc c'est l'âge avancé l'IMC qui peut être élevé donc à 40 le tabagisme des fois et donc certaines prises médicamenteuses en particulier les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou bien stéroïdiens et donc là le risque que Mme Chalier tout à l'heure a parlé de la fascillite nécrosante quand vous voyez un irisipel et vous donnez l'antibiothérapie mais jamais d'anti-inflammatoire non stéroïdien parce qu'il y a le risque de passage et d'évolution vers une fascillite nécrosante qui va compliquer les choses et le malade aura besoin à ce moment-là d'un bloc chirurgical avec une prise en charge très délicate alors donc ce patient donc c'est un patient à peu près de 70 ans également diabétique mal équilibré qui avait cette petite ulcération au niveau du pied et qui est parti au bain mort il est resté trois heures au bain mort et le lendemain qu'est-ce qu'il a développé il a développé un irisipel de jambes et là aussi donc c'est un malade qui a été hospitalisé en réanimation parce qu'il a fait donc il a déséquilibré son diabète avec une perte de connaissance donc suite à ce bain mort avec cette plaie qui était méconnue alors donc le dernier cas clinique concerne ce patient de 67 ans diabétique sous insuline et antidiabétique oraux avec un IMC élevé alors et là il présente ce qu'on appelle un pied cubique de charcot avec une atteinte inguée également et une atteinte artéritique parce que les peaux étaient peu perçues et donc des troubles neurologiques à type d'hypoesthésie alors vous voyez la comparaison de son pied gauche par rapport à son pied droit donc la taille du pied qui a augmenté alors ce pied de charcot correspond à une ostéoarthopathie neurogène diabétique alors favorisé par les microtraumatismes répétés et par les altérations neurovasculaires et donc bien sûr cette altération neurovasculaire est due à une innervation pathologique des vaisseaux qui vont nous faire cette augmentation qui vont être responsables de cette augmentation de volume du pied donc il y a plusieurs stades donc le stade 0 donc 1, 2, 3 et donc bien sûr le stade 3 où il y a l'absence d'inflammation mais avec une déformation assez importante et qui peut s'accompagner malheureusement d'un ulcère cutané ce qui va compliquer donc les choses alors en conclusion je dirais que la prise en charge du pied diabétique est pluridisciplinaire donc elle doit faire participer le patient d'où l'intérêt de l'éducation et la prévention reste la pierre angulaire de la prise en charge et je n'insisterai donc jamais assez pour dire qu'il faut chez ces diabétiques en particulier éviter également le tabagisme donc pour le pied il faut insister sur le séchage interorteil et pour les ongles donc il faut éviter de couper par des coups-ongles et donc surtout limer pour éviter de faire des plaies au niveau des pieds qui seront des portes d'entrée pour des infections mais également des dulcérations qui vont traîner et aboutir à ce pied diabétique et bien sûr la décharge constitue la pierre angulaire pour prévenir les maux performants plantaires chez le diabétique alors prudence je ne peux pas faire n'importe quoi donc c'est le pied diabétique qui parle et donc je vous remercie pour votre attention donc encore une fois merci professeur Chaline merci professeur Chia avant de passer les mots aux questions donc je vous demande on va vous envoyer s'il vous plaît donc un sondage de deux questions une question qui a donc une réponse unique et une question à réponse multiple qu'on vous demandera d'y répondre si vous vous le permettez donc le questionnaire vous allez le recevoir tout de suite donc sur votre votre mail après on va passer aux questions donc déjà donc on a on a pas mal de questions on commencera par professeur Chaline donc une question qui est-ce que le prélèvement bactériologique est systématique non il n'est pas systématique le prélèvement bactériologique donc nous on a développé une antibiothérapie qui est adaptée au type de lésion et au type de germe qui est retrouvé essentiellement donc le staphylococque au réus donc là quand il y a vraiment quand on peut faire le prélèvement le prélèvement bactériologique il est difficile à faire donc il faut que ce soit un prélèvement profond il faut vraiment un débridement et un nettoyage donc de la lésion avant de faire tout prélèvement si on peut le faire tant mieux et parfois on a des germes on a plusieurs germes un prélèvement multi donc microbiens et on démarre une antibiothérapie empirique avant donc d'attendre le résultat le résultat du prélèvement avec l'antibiogramme justement il y a une question dans ce sens qu'est l'antibiothérapie donc probabiliste faut-il démarrer devant un plaie infectée du plaie diabétique donc là c'est une question qu'on se pose à chaque fois selon la gravité de la lésion on peut démarrer chez un patient qui n'a jamais reçu d'antibiothérapie pour cette lésion par de la moxycyline avec de l'acide flavulamique et donc lorsque c'est une lésion qui est un peu plus importante et a un grade 1,1 avancé 3 ou plus une dermo-hypodermite importante nécrosante ou un peu plus sévère donc on pourra donner une céphalosporine de première génération avec essentiellement du métronidazole et lorsqu'il y a des signes généraux on ajoutera un macrolide et lorsqu'il y a une ostéite on va donc ajouter essentiellement une cyprofloxacine qui a une bonne diffusion au niveau de l'os d'accord notre question c'est le type de décharge en cas de lésion au niveau du talon et une question sur la thérapie par pression négative donc pour la décharge nous on utilise des chaussures artisanales des chaussures barreuses ou sanitales et donc là l'idée c'est que le malade va reposer le pied sur la partie qui est saine et laisser donc à l'air libre la partie qui est lésée que ce soit au niveau de l'avant-pied ou du talon et je vous ai montré donc les chaussures baroques donc c'est soit l'avant-pied qui est à l'air libre soit donc c'est le talon et donc c'est des chaussures qui sont confectionnées par un cordonnier donc vous pouvez aussi trouver quelqu'un qui pourra vous faire donc des chaussures qui sont adaptées qui ne sont pas chères pas plus de 200 dirhams pour nos patients diabétiques d'accord on a des questions aussi pour professeur Chiem c'est comment définir un pied charcot et quelle conduite à tenir devant un pied charcot si vous permettez parce que le pied charcot c'est le deuxième type de lésion du patient diabétique il y a le mal percorant plantaire qui est la lésion neuropathique typique et il y a le pied de charcot le pied de charcot c'est l'ostéoarthropathie diabétique donc l'ostéoarthropathie diabétique déjà le premier diagnostic différentiel c'est l'ostéoarthropathie infectieuse est-ce que c'est pas l'infection qui a entraîné c'est pas une ostéise avec une arthrite c'est psychique donc l'IRM nous aide énormément et déjà cliniquement vous avez le pied qui est il y a différents stades au début vous avez le pied qui est inflammé qui est rougeâtre qui est chaud tout le pied est chaud et inflammé et donc ça veut dire que les articulations sont fragiles puisque c'est une ostéoarthropathie et ça veut dire que l'os aussi est fragile d'accord et ça veut dire qu'il n'y a pas de signe généraux et le bilan biologique il est normal la radio vous montre qu'il y a n'importe quoi qu'il y a de l'inflammation mais c'est essentiellement l'IRM qui nous aide et l'idée c'est comme il y a toutes ces petites lésions au niveau du pied il faut éviter qu'il y ait des fractures hauteuses il faut éviter qu'il y ait des déformations qu'au stade de consolidation qu'il y ait un pied qui est carré qui est cubique qui est plat c'est ça donc c'est ce qu'il faut éviter donc là c'est pour ça qu'il faut immobiliser donc là généralement il n'y a pas de douleur parce que c'est un pied neuropathique parfois on peut avoir de la douleur mais c'est un pied donc qui est essentiellement il ne faut pas que le malade appuie sur le pied dès qu'il va appuyer sur le pied il va faire éclater les os et on va avoir une consolidation qui est anormale et donc un pied n'importe quoi donc un pied qui est carré cubique donc plat et donc qui est à risque donc c'est un pied qui est à risque on aura du mal à trouver des chaussures adaptées et on va avoir donc des lésions plusieurs lésions c'est un pied neuropathique donc il y a des études sur les bifosfonates mais il y a encore donc ils ne sont pas encore recommandés par les sociétés donc savantes pour les utiliser chez les patients donc qui présentent le pied de charcot c'est essentiellement la décharge et le repos c'est essentiellement pour la forme du pied donc on soit donc installé donc c'est difficile de revenir en arrière donc c'est difficile donc c'est réversible donc une de vos confrères dit qu'elle reçoit beaucoup de malades avec hyperkératose plantaire est-ce qu'on traite avec du vaseline ou de la crème hydratante et quelle crème hydratante préciez ? alors pour les hyperkératose plantaire donc ça dépend est-ce que chez le diabétisme ou donc chez d'autres sujets oui bon alors les crèmes ou les pomades qu'on utilise ce sont des kératolytiques ça peut être de la vaseline salicylée donc selon l'importance de l'hyperkératose on peut avoir donc des pourcentages de plus en plus élevés ou bien donc on peut utiliser donc des crèmes allurées qui existent déjà sur le marché à 40 ou à 50% et qui rend donc bien sûr donc un plus pour donc éliminer cette hyperkératose d'accord une autre question est-ce que vous utilisez la LED dans votre prise en charge si oui quelle lumière ? oui alors bien sûr qu'on utilise la LED mais ça ne fait pas plus d'une année qu'on l'a au service bien sûr ça dépend du type de lésion qu'on a si elle est infectée vous avez donc le bleu qui va lutter contre l'infection ou le rouge contre l'inflammation on a des protocoles qui sont adaptés à chaque cas et donc ce sont donc un protocole avec plusieurs lumières qui vont se succéder dans le même temps d'accord et si vous permettez donc là aussi au service d'endocrinologie en collaboration avec bien sûr les orientations de madame le professeur on va commencer à utiliser la LED d'ailleurs on va commander les appareils pour les pieds diabétiques essentiellement et aussi pour la neuropathie la neuropathie douloureuse la neuropathie hypoesthésie pour essayer de voir comment soulager comment aider essentiellement ces patients pour améliorer ces symptômes d'accord une autre question professeur Chiape est-ce qu'on utilise est-ce qu'on donne une crème antifangique d'une façon préventive pour les diabétiques à vie même s'il n'y a pas d'intertribu il faut qu'il y ait d'abord l'intertribu pour commencer à le traiter mais s'il n'y a pas d'intertribu c'est essentiellement le séchage du pli interorteil après avoir lavé le fil et avec du papier oui effectivement d'accord donc il y a une autre question pour le professeur qu'en est-il de la biothérapie donc là on n'utilise pas de biothérapie c'est aussi biothérapie d'accord pour le pli diabétique c'est l'antibiothérapie les bifosphonates pour le pli de charcot il n'y a pas vraiment donc on n'a pas le droit de les utiliser parce qu'ils n'ont pas encore publié au niveau donc de recommandation d'accord et les indications pour prêter le traitement par facteur de croissance et PRP donc là je pourrais vous en parler et madame le chien pourra ajouter d'entrée et d'informations puisqu'elle est l'experte dans ce domaine donc nous on utilise les facteurs de croissance on a eu de très bons résultats c'est-à-dire lorsque la plaie elle est propre parce qu'il y a un début de bourgeonnement lorsqu'on a enlevé toute cette zone d'hyperkératose donc l'idée c'est d'enlever cette zone d'hyperkératose pour pouvoir avoir ce bourgeonnement et ce rapprochement dans toute l'héberge donc on a un espace qui est dur du tissu qui est mort autour de la lésion on ne pourra pas donc espérer avoir un rapprochement d'héberge et un bon bourgeonnement et une guérison de la lésion donc en utilisant les facteurs de croissance donc au niveau d'une lésion qui est propre d'accord qui est propre il y a un début de bourgeonnement on fait donc des injections 2 à 3 fois par semaine sont dépassées donc 6 à 8 semaines d'accord on a d'excellents résultats puisqu'on a on a pu avoir on a pu écourter la cicatrisation donc au niveau donc du service et on utilise aussi donc le PRP donc là aussi c'est la même chose pour des lésions donc qui sont pratiquement qui sont propres et avec pas de zone d'hypertératose autour on fait donc les injections donc à l'intérieur des lésions comme pour le facteur de croissance nous on fait je ne sais pas comment on fait madame Chéhev mais nous on fait une injection par semaine d'accord on a aussi de bons résultats mais moins que avec les facteurs de croissance et vous avez vu on a beaucoup de malades on a pu avoir donc des cicatrisations et on a pu avoir on a pu écourter ce qui est important pour les patients c'est d'écourter cette phase de guérison au lieu d'entraîner au lieu d'avoir une guérison qui va s'étaler artisanale sur 6 mois on peut avoir en 2 mois on peut avoir pour les jeunes en 1 mois en pratiquement 40 jours on peut avoir cette guérison et qui permet d'avoir aux malades une autonomie dans sa vie quotidienne il y a une autre question c'est 1G ou c'est 3G c'est quoi c'est la céphalosporine de 3ème génération donc c'est la céphalosporine de 1ère génération ce sont des abréviations d'intervention il y a une autre question en cas de pied diabétique est-ce que le passage à l'insulinothérapie est nécessaire ou le patient peut rester sous ados ? le plus important c'est d'avoir un équilibre glycémique quand le pied est infecté il est difficile d'avoir un équilibre glycémique sous anti-diabétiques oraux donc il faut passer à l'insuline parce que l'hyperglycémie va diminuer va freiner l'action de l'antibiothérapie donc on ne va pas avoir un bon chino-tactisme des phagocytes une bonne exocytose de leurs produits des phagocytes donc on va avoir un risque de surinfection et donc une efficacité qui réduit des antibiotiques donc on préfère avoir un bon équilibre glycémique pendant la phase aiguë lorsque la plaie vraiment est infectée et qu'on a besoin de beaucoup de choses et beaucoup de travail avec ces lésions et quand il s'agit d'une équilibre superficielle on peut garder le traitement du patient avec une surveillance des glycémies capillaires lorsque ces glycémies sont correctes donc on continue le traitement et au moindre hyperglycémie donc là il faut passer donc à l'insuline et généralement c'est une insulinothérapie pour les patients en direct qui est transitoire avec donc on explique au malade qu'on va avoir le retour à son traitement initial par les antidiabétiques il y a une question quelle est la meilleure méthode pour prévenir la sécheresse de la peau du pied du diabétique il faut dire c'est l'hydratation tout simplement l'hydratation avec des crèmes ça peut être tout simplement dans la base d'une non simple ou bien sur le marché à base durée alors à ce moment-là l'hydratation simple ça peut être alluré à 10% au lieu que ça soit à 40 ou 50% pour traiter une hyperpératose il y a aussi quel est le meilleur moyen de cicatrisation chez un pied diabétique chez un patient âgé qui a eu une biopsie excérèse assez large non-suturée au niveau de la face latéraux interne de la cheville comment faire cicatriser ? le meilleur moyen de cicatrisation donc ça dépend est-ce que c'est une clé ouverte ou bien est-ce que ça a été suturé ? donc si elle a été suturée non-suturée non-suturée au niveau de la face latéraux interne de la cheville donc là c'est des cas particuliers on ne peut pas répondre si on ne voit pas le malade ça dépend de l'ouverture de la taille donc de la plaie mais là pour faire bourgeonner la plaie c'est-à-dire favoriser sa fermeture il y a des pansements humides tout ce qui est hydrocellulaire algénate donc ça permettra à ce moment-là la fermeture de la plaie surtout que la plaie au niveau du talon si vous permettez et au niveau de la cheville c'est des lésions qui sont de très mauvais pronostics au niveau du talon on a des difficultés de cicatrisation au niveau de la cheville il y a un problème de vasculaire en question de très mauvais pronostics donc là ils sont vraiment notre question c'est vu le risque tumorale est-ce qu'on peut prescrire les facteurs de croissance chez un sujet âgé ? le risque tumorale donc des facteurs de croissance exactement donc ils sont utilisés sur un plan local donc je ne vois pas donc le risque de dégénérescence ou de tumor après tout le temps c'est le jeune c'est le jeune oui ils sont utilisés localement il y a une question est-ce qu'il y a une place du traitement par le miel ? le miel c'est connu c'est un bon cicatrisant donc il y a des gens qui l'utilisent il y a même des services en Europe qui traitent les plaies par le miel il ne faut pas le poser sur un plaie infecté il y a une autre question il faudra le prendre il faudra le prendre exactement pour un diabétic voilà concernant l'utilisation du vinaigre contre pseudomonas est-ce qu'en application locale ou en bain de pied avec dilution du vinaigre ? oui parce que c'est avec une dilution il faut le diluer bien sûr donc le recours à la revascularisation est-il facile dans le contexte marocain ? il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce sens difficile déjà dans notre OCHE donc c'est difficile on est en train de travailler sur ça avec le professeur Thoumy parce que c'est très important quand il y a un pied ischnique donc là la revascularisation est indispensable sinon il y a un risque de récidive on attend en fait la récidive et là même la lésion donc avant tout traitement de la lésion parfois avant toute amputation il faut revasculariser il faut dire que l'artéropathie obligée en des membres inférieurs du pied diabétique elle est vraiment elle est particulière dans le sens où il y a elle est distale elle est précoce et plusieurs elle est multiple il y a plusieurs atteintes au niveau du pied mais là les vasculaires ils savent comment faire dans ce sens exactement il y a une autre question qui revient c'est la place de l'oxygénothérapie hyperbar ou l'intérêt ça fait partie des moyens de cicatrisation le problème de cette oxygénothérapie hyperbar c'est une très très bonne méthode dans les plaies dans les chroniques qui n'ont pas cicatrisé aux moyens usuels donc ça peut donner de très très bons résultats malheureusement elle n'est pas disponible partout il y a une autre question c'est en pratique est-ce qu'un prélèvement est obligatoire pour démarrer un traitement de déshydrose frangique ? alors là comme j'ai dit tout à l'heure quand vous avez l'interfrigo-interorteil un aspect de nicomucose avec cet aspect farineux de pieds mocassins des deux pieds ou un seul pied donc là c'est frangique et on peut démarrer un traitement donc antifongique sans faire le deux prélèvements ce n'est pas obligatoire est-ce que l'antiagrégant plaquetteur peut-il être prescrit lors des traitements de l'hérésie non donc l'aspirine n'en plus anti-agrégant c'est-à-dire anti-agrégant c'est de l'aspirine à dose très faible donc on le prescrit c'est des patients qui sont un très horrible cardio-masculin donc là l'idée c'est le saignement il dit RICP donc on garde le traitement du malade il n'a pas un effet anti-inflammatoire tous les antif vous voulez préciser sur les anti-inflammatoires s'il le prenait avant donc ça ne doit pas poser de problème est-ce qu'il veut le donner pour le premier point non vous l'avez compris il continue son traitement le malade qui est à dose anti-agrégant il ne doit pas poser de problème anti-inflammatoires tous les anti-inflammatoires sont contre-indiqués et à l'invité en cas de lésion du pied diabétique et aussi est-ce qu'on peut utiliser une vitamine thérapie pour le pied diabétique oral oui s'il y a une carence on peut utiliser de la vitamine D s'il y a une carence en vitamine D2 on peut l'utiliser donc là s'il y a une carence particulière oui et l'idée c'est une prise en charge de la prise soinette des protéines essentiellement en tenant compte de l'état rénal d'accord donc on arrive à la fin de ce webinaire encore une fois je vous remercie professeur Chagy professeur Chiette que vous êtes rendu pour l'animation de ce webinaire encore une fois je vous remercie et à au prochain webinaire merci merci au revoir bonne soirée merci 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 merci